Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler soleil, vacances, playa, c'est parti. Ouais, je sais, j'ai Robert qui a paru, il ne veut pas se barrer. Au visuel, ce n'est pas très top cette affaire, mais on va faire avec, il n'y a pas le choix. Ah, Marie s'est barrée. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, mes 5 essentiels pour les vacances. Alors, sachez que pour moi, il n'y a pas trop de vacances cette année. Alors, ça me fait bizarre parce que d'habitude, je m'en vais toujours en séjour à Disney cette année, c'est mort. Alors, pourquoi pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous le dire, je me barre, je pars du nord, je vais dans le sud-ouest. Donc, c'est un trajet qui coûte un peu cher. Donc, les vacances, cette année, il n'y a rien de programmé, il n'y a pas de camping, il n'y a rien. Mais on aura la chance d'habiter à même pas une heure de la playa. Donc, il y aura quand même un petit peu de sunshine dans ma life cet été. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo, mais indispensable pour cet été, quand j'irai à la playa. Alors, on va commencer par, avant d'aller à la mer, eh bien, Bibi, elle va enlever ses poils. Donc, moi, j'utilise ça et c'est un indispensable, j'en ai toujours dans mes placards, je les prends à action. Et sincèrement, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient des poils incarnés après. Eh bien, moi, jamais avec cette bande de cire-là, jamais. Elles sont comme ça. Parfois même, je les coupe un peu et je fais la moustache avec. Mais franchement, je les frotte, je ne les mets rien du tout. Et j'ai testé d'autres marques, j'ai attrapé des poils incarnés. Donc, vous voyez, je ne sais pas. Je pense que tout dépend de votre poil, votre type de peau aussi. En tout cas, moi, celui-là, je le prends à chaque fois à action. Elle ne coûte vraiment pas cher. En plus, il y en a combien dedans ? 22. Ah oui, parce que quand tu frottes et que tu les sépares, tu en as deux, en fait, de bande. Donc, en fait, tu as 11 bandes, 10 fois 2. Tu as de l'huile dedans. Donc, ça, c'est un indispensable pour moi l'été. C'est nickel. Je sais que beaucoup ont regardé ma vidéo sur la lumière pulsée d'il y a à peu près 3-4 mois. Les gars, je l'ai fait pendant 12 semaines. Il faut que je fasse un petit commentaire en dessous de cette vidéo. 12 semaines après, mes poils repoussent. C'est-à-dire que toutes les semaines, je faisais le laser, la lumière pulsée, et ça a repoussé. Donc, pour moi, ce truc coûte quand même, je crois, 190 euros. Je ne suis pas trop pour parce qu'il faut faire plus longtemps, je ne sais pas. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, retour à la bande de cire et voilà. En tout cas, pour moi, ça, le numéro 1, top. Ensuite, quand tu vas à la playa ou en vacances, tu as besoin de ton sac. Alors, je n'ai pas mon sac puisque voilà, Léna me l'a pris. Donc, je vous mettrai la petite vidéo du sac que j'utilise. C'est un sac que j'avais eu sur Shein. J'avais une collab où il me disait de choisir des trucs, des accessoires pour l'été. Et je vous avoue que celui-ci est top. En fait, il est grand. Il y a une fermeture éclair. Donc, ça, c'est plutôt pratique si tu veux bien fermer ton sac. Il n'y a pas du sable dedans, par exemple. Et tu peux mettre au moins deux serviettes, tes paquets de biscuits, ta bouteille d'eau. Franchement, il est assez grand. Si je vous retrouve le lien, je vais essayer de faire ça. Je vous mets en barre d'infos parce que celui-là, vous pouvez foncer. Il est d'une qualité de fou. Donc, Léna a déjà été à la mer. Nous, dans le nord là, parce que je suis encore dans le nord. Si vous êtes des ch'tis, vous connaissez Stella Plage, Berck, le Touquet. Donc, là, elle est partie quelques jours à Berck. Et elle a pris mon sac qui est nickel. Donc, je sais que ça va être mon sac de cet été aussi. Donc, je dirais que c'est mon deuxième indispensable. Mon troisième indispensable, ouais, parce que tu comprends. Bibi, elle a quand même la peau blanche. Elle attrape des coups de soleil. Donc, pour se protéger un petit peu du soleil, je mets un chapeau. Donc, là, mon chapeau vient de Chausséa. Oui, sachez qu'à Chausséa, il y a des chapeaux, des sacs à main, des ceintures, des boucles d'oreilles. Il n'y a pas que des chaussures. Il y a pas mal d'accessoires. Il y a des portefeuilles aussi. En plus, là, en ce moment, c'est la période des soldes. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site ou aller dans votre propre Chausséa. Donc, moi, j'ai travaillé à Chausséa Proville et j'ai adoré ce taf. Donc, je pense postuler même dans le sud quand j'arriverai sur Pau. Mais franchement, moi, je vois même pour faire des cadeaux, j'achète souvent mes petits accessoires comme ça à Chausséa. Et il y a vraiment plein de choix. Donc, là, j'ai pris un petit chapeau. Vous savez que j'aime bien le vintage et le rétro. Et je trouve que celui-ci, avec le nœud comme ça, les petits pois, il est top. Alors là, j'ai un petit bandeau. Mais je vous en avais parlé dans un vlog dimanche. Il est trop canon. Donc, ça, c'est un indispensable pour l'été. Bon, là, j'ai les cheveux tâchés. C'est pas top. Je préfère mettre mes chapeaux quand j'ai les cheveux lâchés. Je crois qu'il coûtait 9,99 euros, un truc comme ça, 10 balles, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup. Il y a différentes formes et tout. Il est trop canon. Moi, j'aime bien. Avec une petite robe aussi à petits pois ou même un truc en jean, ça fait super bien. Donc, mon troisième indispensable, c'est bien sûr un chapeau à mettre sur votre tête. Pour l'été, bien sûr, une petite paire de chaussures, mais pas n'importe laquelle. Celle que quand tu te lèves ou que tu dois partir, tu enfiles tes pieds dedans et c'est fait. On n'en parle plus. On ne se prend pas la tête l'été, les gars. On met une paire de claquettes, de tongs, de sandales, bref, on laisse les pieds à l'air, on les laisse respirer. Et surtout, on met quelque chose qui va vite à mettre. Donc, moi, c'est pareil à Chausséa. J'ai pris cette paire de chaussures-là. Donc, je pense que vous connaissez Chausséa. N'hésitez pas à me dire si vous commandez sur le site ou si vous achetez directement dans votre magasin. Donc, celle-ci coûte 29,99 euros. C'est des chaussures plates. Voilà. Parce que moi, je suis grande. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Je fais 1,70 m. Donc, je préfère que ça soit plat. Compensées. Elles sont super moelleuses. Vous voyez ? Donc, ça, tu te lèves. Tu mets ton pied. Et voilà. Tu as une tenue. J'ai pris noire parce que ça va avec tout. Tu peux mettre un short en jean, une robe blanche, peu importe. Ça va avec tout. Et celles-ci sont super moelleuses, confortables. On a le petit détail. On dirait que c'est tressé. Donc, sachez que voilà, à Chausséa, vous avez vraiment... Pour l'été, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a vraiment... J'y ai que travaillé. Donc, je le sais. L'été, tu as dû compenser du plat, du tong, du talon. Tu as tout ce que tu veux. Et toutes les couleurs. Donc, voilà, celle-ci, c'est vraiment un indispensable. Tu les mets, c'est fini. On n'en parle plus. Et tu es prête à vadrouiller toute la journée où elle est à la plage. Et mon cinquième indispensable, quand tu as bien cramé à la plage, eh bien, il faut hydrater la peau. Donc, moi, avec Léna, on prend celui-ci. En ce moment, j'en ai d'autres qui sont pas mal. Mais j'adore le monoeil. Oh, finesse. Donc, celui-ci vient de Sephora. C'était un cadeau qu'une abonnée avait fait à Léna pour Noël, il me semble. Donc, déjà, merci. Et on a kiffé l'odeur. Donc, ça, c'est l'écor hydratant à l'extrait de fleurs de tiare. Et ça sent tellement bon. Oh, l'odeur. Vous savez, ça sent l'odeur de la mer parce que souvent, on met des crèmes à base de monoeil. Pareil, donc, tu rentres chez toi, tu prends une bonne douche, t'hydrate ta peau. Et ça, c'est un incontournable. Je l'aime d'amour. Il est ouf. Donc, j'ai jamais eu de collab avec Sephora. Je vais bien tester d'autres gammes comme ça parce que j'en raffole. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, celui-ci, mais il a une odeur de fou. Donc, ça, c'est mon cinquième élément indispensable. Donc, après, je vous dirai, si celui-là, je l'ai fini, je mettrai un autre lé hydratant. Mais vraiment bien s'hydrater la peau quand vous revenez de la mer ou même quand vous sortez de votre douche en général, de base. J'aurais pu vous faire un sixième produit comme, par exemple, la crème solaire, les maillots de bain. Je peux vous faire une partie 2. Dites-moi si vous voulez en commentaire de mes indispensables pour l'été quand je vais à la mer ou que je pars en vacances. Donc, voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir, comme d'habitude, en likant, partageant et en vous abonnant. Je voulais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont rejoint ces derniers mois. Ma chaîne évolue et tout ça, c'est grâce à vous. Et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao !